Donc, bon matin. Bonjour à vous toutes et tous. Enfin, nous pouvons faire notre consultation publique sur l'avenir de notre Église. Avec certains ajustements, c'est sûr, avec les mesures sanitaires. On aurait aimé mieux être dans notre Église, mais au moins, on vous a avec nous. Soyez certains que votre opinion est importante et que le Conseil municipal désire travailler en toute transparence pour la suite des étapes. Grâce à une subvention que nous avons obtenue, nous avons eu le privilège de travailler avec la firme d'architecture Asseline, afin de pouvoir imaginer ce que notre Église pourrait devenir. Merci à eux de leur présence aujourd'hui. Maintenant, je vous laisse au bon soin de Mme Emmanuelle Lefer, conseillère en développement économique à la SADC Matawini depuis maintenant 15 ans. Soit deux ans comme conseillère en développement économique et 13 ans au poste d'agente au développement économique local. Mme Lefer animera la rencontre. Donc, je vous souhaite une très bonne rencontre et je vous présente Mme Lefer. Alors, bonjour à tous. Il me fait vraiment plaisir d'être là en présentiel aujourd'hui avec vous dans votre belle, magnifique municipalité, Mme Emmercy. En fait, aujourd'hui, l'objectif, comme vous le savez, de la rencontre, c'est d'amorcer une démarche de consultation citoyenne pour l'avenir de votre Église. Donc, on n'est pas dans l'Église, mais au pied de l'Église ce matin. Puis, je dois dire qu'il y a beaucoup de municipalités, comme vous le savez, qui se ramassent avec cet enjeu-là, criant. Puis, il y a beaucoup de pression pour prendre des décisions au niveau des municipalités à ce sujet-là. Puis, d'impliquer la communauté, de prendre le temps de répondre à vos questions en présentiel et non pas par courriel uniquement, de façon papier, tout ça, bien, c'est très précieux. Donc, c'est tout à votre honneur. Profitez-en aujourd'hui. Donc, je dois dire que la démarche de consultation citoyenne, elle se déroule en deux temps. Donc, l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, c'est d'amorcer la démarche, de vous présenter le projet en détail. Donc, d'où ça émerge ce besoin-là, quelles sont les étapes qui ont été franchies jusqu'à maintenant dans la chronologie. Vous présentez aussi une présentation, dans le fond, de l'état, de la bâtisse, des travaux mis à niveau requis, les coûts aussi derrière ça, puis les étapes qui devront être franchies si la municipalité va de l'avant avec votre appui. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif de la rencontre. Vous présentez en détail le projet, puis vous ayez le temps à la toute fin de la rencontre de poser toutes les questions que vous avez pour repartir avec une bonne idée de ce qui s'en vient. Dans un deuxième temps, en septembre, la consultation va vraiment être lancée. Donc, il va y avoir toute une partie, plus de consultations publiques, sondages, pour aller voir si vous êtes favorables au projet, pourquoi, et si vous êtes des favorables au projet et pourquoi. Donc, vous serez amenés au moment, au cours du mois de septembre, à vous prononcer. Donc, aujourd'hui, profitez de cette occasion pour vraiment repartir avec tous les éléments pour faire nos décisions éclairées. Donc, on devrait être ensemble un bon deux heures. On va essayer d'être dynamique et intéressant. Donc, on a l'heure du jour, vous a été remis à l'entrée. On va débuter, en fait, avec la mise en contexte de la situation de la fabrique. Par la suite que je vais vous faire, par la suite, il va y avoir une présentation du projet. Donc, on travaille ici, la municipalité travaille avec la firme, comme Isabelle Parent vous le disait, la firme d'architecte Asselin Architect. Ils vont vous présenter le projet, l'évaluation de la structure, la mise à niveau, des plans 3D, une analyse des coûts. Par la suite, dans le pont de Chantal Soucy, directrice générale, va vous faire le projet, quelles seraient les étapes à mettre en place pour le rachat, la mise à niveau, selon les subventions disponibles. Et on va terminer avec la consultation citoyenne qui s'en vient en septembre, vous donner toutes les étapes, le fonctionnement et non la moindre, l'étape des périodes de questions à la toute fin. Donc, on souhaite, avant de vous poser vos questions, que vous ayez toutes les informations en tête concernant le projet. Donc, je vous demanderai de conserver précieusement vos questions, de ne pas les oublier tout au cours des présentations. Puis, à la toute fin, on va vraiment prendre le temps d'épurer le sujet, puis que vous puissiez aller chercher les précisions dont vous avez besoin. Ça vous va? Oui. Ah, OK. Je voulais vous le préciser tout à l'heure, mais s'il y a des déplacements, on vous invite à remettre le masque, bien entendu, selon les consignes sanitaires. Pour la période de questions, je vais le rappeler, ça sera à l'avant. On va vous inviter à remettre votre masque pour les déplacements. Donc, on va débuter ensemble avec la mise en contexte de la fabrique, de la situation de la fabrique. Il y a trois documents, je ne sais pas si vous avez eu le temps de les lire, qui ont été publiés, qui ont été diffusés, qui sont disponibles sur le site web de la municipalité depuis le 21 juillet. Donc, il y a tout d'abord la mise en contexte de la situation de la fabrique, puis ne vous inquiétez pas, je vais vous le lire en détail aujourd'hui, parce que c'est certain que ce n'est pas tout le monde qui a eu l'occasion de le lire ou qui a accès à Internet. La résolution de la fabrique de mai 2020, ainsi que les textes, le texte des économes soumis aux élus en mars 21, mars 2021. Puis tous ces documents-là, si vous n'avez pas accès à Internet, n'hésitez pas à le mentionner à la municipalité ou à vous présenter au bureau municipal pour en avoir une copie. Ça leur fera plaisir. Donc, la situation de la fabrique, je vous redresse l'historique. Donc, déjà on se reporte en janvier-février 2020. Les membres du conseil de la fabrique de la paroisse 5 familles des lacs et du conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci ont tenu des rencontres qui visaient à établir les bases de la cession de l'église de Notre-Dame-de-la-Merci et du presbytère à la municipalité. Les revenus de la fabrique étant à la baisse depuis plusieurs années, l'avenir de l'église, sous la responsabilité de la fabrique, devenait difficile à supporter. La fabrique affirmait que d'ici 5 ans, elle aurait une décision difficile à prendre, soit celle de vendre ou de faire démolir l'église. Avec la pandémie, la décision devient encore plus pressante, parce qu'on s'entend que l'occupation et la visite des lieux, ça a beaucoup évolué avec les fermetures. Donc, il a été convenu que si la municipalité procédait à l'acquisition de l'église pour la transformer en salle multifonctionnelle au bénéfice de la communauté, les paroissiens et paroissiennes conserveraient le droit de pratiquer leur religion à cet endroit. Donc, ça, c'est vraiment un élément primordial déjà qui a été identifié dès le départ. Dans la résolution du 27 mars 2020, visant une entente entre la fabrique paroisse Sainte-Famille-des-Lacs et la municipalité de Notre-Dame-la-Mercy, il est aussi résolu que le conseil municipal se réserve le droit de mettre fin à l'entente si une problématique majeure était soulevée lors de l'inspection des bâtiments effectuée par un expert. Il est aussi résolu que le conseil municipal procédera à une consultation publique en ce qui concerne cette acquisition avant de notarier la cession des immeubles. La fabrique a procédé à une consultation publique le 16 février 2020, pendant laquelle il a été constaté que les personnes présentes étaient très majoritairement favorables à la cession. Par la suite, elle a effectué des échanges avec l'archevêché et a ainsi obtenu l'autorisation de procéder à la cession. Puis là, il y a une résolution à l'appui pour ce que je viens de vous lire, qui est également disponible sur le site de la municipalité. De son côté, la municipalité de Notre-Dame-la-Mercy a donné un contrat à une firme d'ingénieur, donc Asseline-Architecte. Donc, de son côté, la municipalité a donné, parce qu'il y a deux mandats qui ont été donnés, donc le deuxième est derrière moi. Donc, de son côté, la municipalité de Notre-Dame-la-Mercy a donné un contrat à une firme d'ingénieur en structure, afin d'évaluer l'état de l'Église. Donc ça, c'était la phase 1. Le conseil municipal a pris connaissance du rapport daté du 20 septembre 2020. Il fut très surpris de constater que la structure de l'Église nécessitait des travaux dont les matières premières sont évaluées à 250 000 $. Si on estime le coût de la main-d'œuvre et tout à l'équivalent, donc le coût estimé serait de 500 000 $. Pour la municipalité, il devenait très important d'avoir l'avis de la population avant d'aller de l'avant avec l'officialisation de la session. Étant en confinement de la COVID-19 et qu'il était impossible de consulter la population en présentiel avec les mesures sanitaires en vigueur à l'automne 2020 et l'hiver 2021, un bref sondage fut mis sur le site Internet de la municipalité. Les questions étaient nombreuses et plusieurs personnes croyaient que la municipalité désirait détruire l'Église, ce qui n'était évidemment pas le cas. La mairesse a alors mis en ligne une vidéo expliquant que le sondage était arrêté et que le conseil municipal attendrait des mesures plus souples pour poursuivre la consultation publique en présentiel. Donc, nous y sommes aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet, le projet, avec tous ses détails. Donc, pour la deuxième partie, la phase 2 du mandat, c'est la firme Asselin Architecte qui a été mandatée. Donc, on a Mme Suzanne Richard, bachelière en architecture. On a M. Jules Rothschatt, stagiaire en architecture étudiant à la maîtrise à l'Université d'Ottawa et Mireille Asselin, architecte. Donc, je les inviterai à venir vous présenter le projet, évaluation de la structure, plan 3D ainsi que l'analyse des cours. Je m'excuse de vous interrompre. Les documents qui vont être présentés présentement par la firme d'Architecte vont vous être disponibles à la fin de la rencontre. J'ai préparé des copies pour tous. Vous allez pouvoir repartir avec les documents. Et je me suis peut-être mal exprimé auprès d'Emmanuel tantôt, mais le port du masque est requis en tout temps durant la présentation. Et seulement lorsque vous prenez parole, vous pouvez le retirer. Alors, je demanderai à tout le monde de garder votre masque, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Alors, bien moi, je vais enlever le masque, évidemment, parce que sinon, ça va être difficile pour vous. Donc, on va tourner, c'est ça, on a le fait, évidemment, la page là. Évidemment, vous allez tout avoir, toutes les informations bien pressées. La mise en contexte est historique. Bien, vous l'avez eu par Emmanuel, alors on va passer pour pas vous répéter ce que Mme Emmanuel vient dire. Alors, on va, bon. Là, c'est ça. Les chiffres sont un peu petits, mais vous allez tout avoir, là, dans la présentation. Ah, bien, c'est malheureux. Donc, c'est petit. Oui, excusez-moi. Moi, je vais parler comme ça. Je vais passer un peu, là, parce que je pense qu'ici, ça va être plus facile. Ça va être bien, ça, oui. Alors, donc, je reviens en plan plus détaillé pour vous expliquer la structure, parce que nous, quand on a eu le mandat, déjà, on savait que les coûts de structure étaient assez importants. La structure est assez solide, mais il y a beaucoup de travaux à faire, surtout en sous-oeuvre. Alors, je vais juste vous expliquer un peu. Je ne suis pas l'ingénieur en structure, mais on fait, bon, renforcement des solides du plancher, réduire la portée des poudres dans le vide sanitaire, parce qu'on peut descendre, il y en a qui peut-être sont déjà allés, là. Et, bien, c'est ça. Il y a des choses qui sont appuyées sur le rock, mais c'est pas assez solide. Si on veut faire beaucoup d'activité, après, il faut vraiment solidifier, c'est la paire à paire entre nous. Il y a renforcer les deux colonnes du clocher. Il y en a peut-être qui ont remarqué, mais c'est un petit peu… C'est ça. Et construire six charpentes en acier pour contrebalancer la poussée des toits. Est-ce qu'il y a vraiment un effort de… C'est ça. C'est un vieux bâtiment qui a été bien fait, mais il est dû pour avoir un renouvellement pour solidifier la structure. Attacher les charpentes en bois du toit avec des câbles, renforcer les éléments du toit. C'est toutes sortes de travaux qu'il faut faire, qui s'avèrent un petit peu fous, mais c'est ça. Alors, quand on… L'ingénieur, dans son rapport, c'est 250 000. Mais quand on a un chiffre comme ça, il faut toujours ajouter des frais. C'est des travaux connexes. Évidemment, quand on fait des travaux de structure, bien, on touche à l'architecture. Alors, ce que j'ai écrit, c'est 72 000 $ de travaux d'architecture, mais aussi de mécanique électrique, l'électricité. Ça touche à des choses. C'est connexe. On n'a pas le choix de faire ça. Puis, il y a aussi un très généraux d'entrepreneurs imprévus et honoraires. Parce que l'entrepreneur en construction, si vous avez fait des travaux, vous savez qu'il y a toujours des frais. Il se prend un pourcentage, l'administration et le profit, tout ça. Alors, ce montant-là, il monte. Ça va vite. À 123 000 $. Plus les taxes, on est rendu à 514 000, taxes incluses. Bon. Oui, il y a des chiffres qui font peur, mais on va en reparler à la fin, comment ça peut, avec des subventions, tout ça. Ça ne serait pas probablement la première étape du projet, si le projet il y a, d'avoir une structure qui a du bon sens. Puis, après ça, partir pour faire de l'aménagement plus intérieur, puis de rénovation, de peinture, tout ça, pour faire le projet comme on le rêve peut-être tous. Alors, voilà. Donc, c'est le coup. Ça fait peur, les chiffres, mais on va continuer, puis vous allez pouvoir avoir la suite du projet. Bon. Donc, on est engagé, puis on a établi un programme avec la municipalité pour que l'église soit, bon, évidemment, avant un lieu de culte. Après ça, je pense que je vais arrêter notre semaine. Bien, évidemment qu'on nous a demandé un kiosque maraîcher permanent, parce que vous l'avez 4 ou 5 tours par été, mais c'est possible d'avoir un kiosque, quelques kiosques qui seraient là tout le temps, bon, une fois, deux fois, trois fois par semaine, tout ça, ça serait vraiment intéressant. Une salle multifonctionnelle, évidemment, comme la plupart des églises qui sont rénovés au Québec, on peut faire tout ce que votre imagination peut imaginer. Aussi, il y avait la possibilité d'un resto-café-boulangerie pour un lieu de, un espèce de café pour pouvoir aller jaser, puis que ce soit convivial. Puis, bon, on imaginait d'autres possibilités, tu sais, des conférences, les expositions d'art, un festival de peinture, tu sais, évidemment, tout votre imaginaire peut imaginer tout. Alors, bon, nous, on a fait une première rencontre pour établir le programme, puis la deuxième rencontre, au mois de mai, puis on a commencé à présenter des esquisses, des dessins 3D, pour voir si on s'en allait dans la bonne direction. Bon, quand on commence un projet, on prend les mesures sur place, puis on fait un plan pour disposer les… c'est un plan d'existence, finalement, que je vous présente, là. Donc, je vais juste vous le… aller vous le présenter de plus près. Bon, l'entrée est ici. Les entrées sont là, les trois pas. Vous avez les pointillés, les bancs, et vous avez le cadre en avant. Et ça, c'est l'alliance. C'est l'agrandissement, juste pour que vous soyez placés, parce que ce n'est pas les bancs, c'est un peu difficile d'aller pour certains. La suite, juste. On a décidé de condamner les deux portes latérales pour avoir accès à du rangement et aussi permettre de refaire l'escalier qui monte au jubé, parce qu'évidemment, si je vais déjà monter au jubé, c'est assez… c'est un escalier un peu sportif, donc qui n'est pas très conforme aux normes. Donc, on a décidé de prendre cet espace-là pour mettre un escalier qui était plus conforme pour pouvoir monter en haut. Donc, vous voyez aussi, ici, quand on est plus temporaire, c'est comme des espaces pour un marché public qui pourrait avoir lieu là. Évidemment, tout ce que je vous présente, là, c'est une suggestion de possibilités. Il pourrait y en avoir tout plein, plus de kiosques, moins de kiosques. C'est vraiment là… Ce qu'on nous a demandé, c'est de voir qu'est-ce qui était possible. Alors ici, on a des tables, des petites tables avec des chaises pour un café. On a une zone de café ici. On a aussi… On nous avait demandé aussi une zone de vrac, d'alimentation en vrac. Alors, on l'a positionné ici avec un comptoir, il y avait une caisse. Donc, c'est vraiment une possibilité. Ce que ça nous oblige à faire parce qu'on peut avoir beaucoup de monde, c'est de rendre ça plus conforme aux normes de maintenant. Alors, on a une deuxième issue en bas ici. Bien, je dis une troisième issue finalement parce qu'il y a… On a besoin de trois issues. L'entrée principale, une deuxième issue en haut. Alors, parce qu'il faut aussi… Puis évidemment, il faut que ça soit accessible aux personnes en chaises roulantes. Alors, donc, il nous rentre ici. On arrive à un frais plat puis on arrive à avoir un bout de rente puis là, il y a des toilettes. Ici, nous, c'est tout ce qu'on propose pour prendre… Il faut gagner de l'espace et mettre des toilettes mixtes qui sont de plus en plus visibles un peu partout dans les restaurants, tout ça, là, maintenant. Il n'y a pas du côté homme, du côté femme. C'est tout simple comme ça. On a commis beaucoup d'espace en faisant ça. Puis, on doit aussi avoir une toilette pour les personnes en chaises roulantes, justement. Donc, on peut la positionner ici. Quand on sort, bien, on est obligé de refaire l'escalier puis de faire une rampe pour pouvoir descendre à l'extérieur. Ensuite, donc, on a aussi la deuxième issue ici. On est obligé de faire faire un bout de bord. On a des rangements. Ce que vous voyez en espèce de pointillé ici, zigzag, c'est des rideaux parce qu'évidemment, si on veut que ça soit une… qu'il est possible d'avoir des spectacles, tout ça, bien, on veut un rideau. Ou quand on veut juste isoler ça pour faire une autre… une plus petite… avoir l'espace plus petit parce que c'est le fun de pouvoir avoir différentes possibilités d'avoir des espaces plus intimes, bien, on peut avoir un rideau ici. Et ici, on a mis des rangements. Donc, on a fermé derrière les montants verticaux qui sont en angle. Donc, on a fermé en arrière. Mais on les laisse là, structurellement parlant, c'est intéressant. Donc, pour avoir des rangements parce que dans tout ça, il y a des rangements pour les tables, les chaises, tout ce qu'on a besoin de ranger dans des lieux comme ça, des espaces flexibles, ça prend beaucoup d'espace. Alors voilà, donc, c'est un peu en gros, ce qu'on présentait de possibilités. Bon. Là, ce que je vous présente, parce que là, ce qu'on avait discuté aussi, c'est savoir est-ce qu'on conservait ou pas les bancs. Alors, dans la plupart des églises qu'on a regardé, ce qui a été fait au Québec, les bancs sont enlevés parce qu'évidemment, on n'a pas de flexibilité d'espace. C'est triste là, mais un peu, mais on n'a pas le choix. Donc, ce qu'on vous présente ici, c'est un aménagement avec des chaises. Il y aurait possibilité d'avoir 76 chaises parce qu'il faut quand même garder des comidards pour pouvoir bien circuler. Mais donc, c'est le même plan, avec la même toilette, tout ça, juste pour que vous pouvez visualiser que chaque élément est une chaise. Et donc, quand il y a la messe, un mariage, un spectacle aussi, vous pourriez, ça serait à la disposition qu'il y aurait. Parce qu'avec les colonnes, évidemment, il y a des choses moins faciles. On voit moins derrière les colonnes, même actuellement, avec les bancs d'église. Donc, voilà. Ce qu'on a, nous, on regarde tout le temps quand on fait des projets, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, on regarde s'il existe, on ne réinvente rien. Puis là, on voulait juste vous montrer des lieux qu'on trouvait intéressants, puis comment on pouvait transformer l'église sans la transformer vraiment, mais en ajoutant l'éclairage qui pourrait être un peu ce genre d'éclairage-là, des choses suspendues, qui changerait complètement l'atmosphère de l'église. La photo à droite, ça, c'est à Londres. Ils ont vraiment, eux, c'est une grande église, là, on n'est pas dans le même volume, mais ils ont vraiment fait un café à l'entrée du... Ok, excusez-moi. À l'entrée de l'église et ils ont... Donc, ils ont conservé les bancs, mais ils ont refait un café. C'est quand même intéressant, là. On voit que partout dans le monde, les gens essaient de transformer puis de rentabiliser ces lieux-là qui sont... qu'on aime, mais qui sont durs à chauffer, qui sont durs à entretenir, tout ça. La photo à droite, c'est une église au Québec, en Abitibi, où, bien, là, vous voyez la forme. C'est une église un peu plus récente, mais il se passe des choses autrement que juste la messe du dimanche dans cette église-là où il y a mariage. Donc, puis là, eux autres, ils ont fait un beau grand rideau, c'est beau, la forme en arrière, pour pouvoir fermer le... comme le lieu de culte, tu sais, l'hôtel, tout ça, qu'on ne voit pas quand on fait des événements comme ça. Bon, ici, ce qui m'intéressait de cette... Ça, c'est une église où ils ont fait une maison, mais c'est d'ouvrir, parce que moi, je suis... quand on faisait le projet, on s'est pas rendu là, mais j'aurais été tentée d'ouvrir, du côté sud, ce côté-là, là, ce côté... pour avoir plus de lumière dans l'église, avoir vraiment qu'il faire quelque chose de le fun, puis de créer un lieu où la lumière rentre beaucoup plus que juste avec les... qui sont pas très grandes les fenêtres actuellement. Ça, c'était aussi une idée qui m'apparaissait intéressante, qu'on n'a pas vraiment mis dans le projet, parce que nous, on fait vraiment une étude assez rapide, mais il y a quelque chose là, là, à essayer d'ajouter de la lumière dans l'église pour en faire un lieu encore plus intéressant. Puis, bien, nous, ce qu'on aimait beaucoup, c'est... on voit aussi encore le même genre, là, des fenêtres ajoutées. C'est clair que ça, ça a été ajouté parce que c'est une petite chapelle, puis on voit plus que c'était plus fermé. Donc, l'ajout de fenêtres est intéressant. Puis, ce qu'on aimait aussi, c'est la blancheur des lieux. Ici, ce qui est beau aussi, l'élément structurel intéressant, c'est le plafond, évidemment, qui est bleu et qui est croisé. Là, c'est vraiment beau. Mais on se dit que tout le reste pourrait tout être blanc pour faire un événement, faire quelque chose... donc, donner la place à ce qu'on va ajouter à chaque fois qu'il y a un événement. Bien, c'est ça qui est beau, d'avoir du mobilier intéressant. Pas de serment cher, là, mais qui fait que ça donne un bel espace. Mais le blanc unifie tout. Alors, c'est un peu nos idées qu'on avait. Bon. Là, on vous présente quelques éléments 3D que Jules a fait, a créé. Et après ça, on va vous parler des coûts et on va aussi vous présenter à la fin totalement trois animations 3D, mais qu'on se promène dans le projet. C'est toujours intéressant à voir. On est encore plus dedans. Donc, ça, c'est un peu le café. Ça pourrait être le café qui... alors, on a mis croissant, tout ça, puis le comptoir, juste pour nous donner en gros. À droite, ça pourrait être aussi... ça, c'est un peu la zone de vrac. Fait que là, on voit aussi le plafond. Dès qu'on voit le plafond, on dirait qu'on comprend plus dans lequel lieu on est. Donc, voilà. Bon. Donc, on voit ici des chaises, le coin café, puis le coin vrac à droite. Ça pourrait être un peu une ambiance comme ça. Évidemment, c'est aussi des croquis. C'est vraiment des croquis. Là, ici, on a... Si, quand il y aurait lieu le marché public, bien, on aurait toutes sortes d'installations. On voit encore le plafond, puis tout le reste comme un blanc uniforme. Et certains éléments architecturaux qui sont... qui sont mis en bleu, peut-être, pour juste donner un petit punch. Donc, si on voit en plan, ce que ça pourrait donner, par rapport au plan de tantôt, là, à droite, les... le marché fermé. Au centre, le café avec les chaises et le comptoir... le confort... le comptoir café et le vrac qui serait là. Puis, on voit aussi à droite un peu l'hôtel. Mais l'hôtel, peut-être, qui serait fermé quand il y a ces événements-là, avec le rideau, tout ça. Ça dépend tout le temps de tout ce que... tout ce que vous pouvez vous décider, là, de ce qu'on voit, de ce qu'on voit pas pendant qu'on fait ces événements-là. Bon, il y a aussi le fait qu'on pourrait avoir un spectacle. Alors, ben, c'est ça qu'on aime dans... avec le... Ce qui est intéressant, hein, c'est déjà un peu fermé pour... pour faire, on dirait, une salle de spectacle, comme on avait les messes aussi, également. Donc, c'est une image qu'on vous présente pour ça. Donc, on voit en plein, quand ce serait de jour, ben là, comment... comment on peut disposer les chaises pour qu'on puisse avoir... la... la présentation en avant. Oh! Puis, il y a aussi... bon, ça... 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 c'est... ça... c'est plus comme un mariage. Donc, euh... on est là, puis euh... tout le... tout ce qui est blanc en avant. Donc, voilà. Donc, ça pourrait être... une autre image de ce qu'on pourrait... ce qu'on pourrait vivre dans la nouvelle présentation. Il y a aussi... bon, ce qu'on proposait aussi, tu sais, quand je vous parlais de fenestrer du côté plus sûr, qu'on va dire, c'est de faire une terrasse à cet endroit-là pour que ça... c'est comme allonger l'espace l'été. Et, ben ça, il y a... on a deux images. On a une image avec une terrasse un peu étroite, comme vous voyez, en haut à droite. Et on a une image aussi avec la terrasse encore plus grande. Ça, c'est ce genre de choses... tu sais, on est vraiment là pour lancer des idées. Puis, vous voyez, celle-là est encore plus grande pour pouvoir faire des choses, manger dehors, puis peut-être créer des événements, ajouter des marchés fermiers dehors si c'est nécessaire. Ça, c'est vraiment une idée... c'est une image, une visualisation d'une idée. Alors, c'est ce qu'on pourrait faire. Voilà. Alors, donc, après ça, il y a les coûts, évidemment. On va vous présenter les coûts. Donc, là, j'ai remis la structure à 250 000 parce que les frais inhérents vont s'ajouter. Alors, l'enveloppe extérieure, on doit toucher... on doit faire des nouvelles portes extérieures, tout ça, les rampes. En construction intérieure, on a 53 700 pour tous les travaux qu'on doit faire, monter des cloisons, tout ça. L'escalier pour monter en haut au jubé, c'est parce qu'on fait un peu, évidemment, les finis, le jubé. La finition intérieure, c'est elle qui ramasse pas mal de l'argent, les 103 000 pour... C'est sûr, on enlève le tapis, on refait le plancher, puis on peinture, puis on touche à toutes sortes d'éléments, mais on essaie d'aller le plus simplement possible. Mécanique électricité, 240 000. Là, c'est sûr que ça, c'est un chiffre approximatif parce qu'il n'y a pas eu de... il n'y a pas eu de subvention pour engager les ingénieurs en mécanique électrique, mais évidemment, toutes ces questions de toilettes, tout ça, on a mis un prix proportionnel au projet d'habitude qu'on fait, puis qu'on... les frais de mécanique électrique a lieu. Donc, on est... on suit l'enveloppe qu'on a mis. On ne pourrait pas vous préciser rien de ce qu'on a mis à peu près là-dedans. C'est plus un pourcentage du tout des travaux d'architecture. Puis, équipements divers, il y a... ça, c'est, mettons, les parois de toilettes, tous les trucs, les cossins qu'on accroche un peu partout, ça rentre dans équipements divers. Puis, les travaux accessoires, bien, c'est la démolition. Donc, on démolit certains éléments pour percer les portes extérieures. Puis, on ne se cachera pas qu'il y a de l'amiante dans la grise parce que tous les vieux bâtiments ont de l'amiante. Donc, c'est un peu plus cher parce qu'il y a des conditions d'amiante. Mais compte tenu qu'on ne touche pas tant que ça à beaucoup d'éléments, bien, on devrait s'en sortir avec des budgets raisonnables. Donc, le sous-total de... l'estimé, c'est 815 800, mais c'est là qu'il faut s'ajouter tous les frais d'entrepreneurs généraux et... faudrait... c'est la suite, excuse-moi. Oui, après, oui, c'est ça, il manque les... il manque quelques lignes. Alors, les frais généraux d'entrepreneurs, les prévus honoraires, on est à 300 2600. Ça, c'est tout des pourcentages qu'on applique après. Honoraires architectes, ingénieurs en structure, ingénieurs en mécanique et électricité. Alors, on ajoute les taxes, et on se retrouve avec un projet d'à peu près 1 300 000. Dans le 1 300 000, j'ai noté, il exclut les nouveaux mobiliers, les rideaux et les systèmes de son et d'éclairage de seine, qui pourraient être aussi demandés en subvention ou en... en subvention externe au projet de construction, parce qu'en général, ça s'ajoute... On ne veut pas que l'entrepreneur en construction achète le système de son. On veut... on est mieux que la Ville achète ça directement, parce que ça coûte beaucoup moins cher. Donc, ça a été fait aussi dans d'autres églises, ces frais-là qui sont exclus. Alors, la suite. Bon. Ce qui est important de souligner, on voulait souligner ici, c'est que les projets... Moi, j'ai fait beaucoup de recherches, là. Les projets, j'en ai mis 3 ici. Les projets que... Puis, il y en a plein au Québec, là. On entend parler presque tous les mois d'un projet d'une église qui a été convertie en centre communautaire ou en lieu d'exposition. Et... Bien, c'est ça. Il se retrouve toujours à avoir des mariages financiers que, finalement, les villes ne paient pas des montants énormes pour ça. Alors, c'est... C'est ce que je... Fait que là, mettons, je vous mets le centre d'art des récollets. Le gouvernement du Québec, dans ce projet-là, avait donné 2,4 millions. Il y avait les Trois-Rivières, 700 000. Mais là, c'est un gros projet, évidemment, puis c'est une grosse ville. Et la conférence régénère des élus de la Mauricie, 100 000 $. L'église Saint-Gabriel de la Durantais, c'est une plus petite... Le programme d'infrastructure du Québec municipalité a donné 538 000 $. Et une campagne de financement a donné 283 000 $. Donc, on a payé le projet. Et ce qui est le plus récent, j'ai parlé à cette dame-là pendant une heure au téléphone, à Saint-Hubert, c'est dans le centre du Québec. Et eux, là, ils ont... Oups! Eux sont vraiment dans la... Eux sont vraiment en train de faire le montage financier. Ils n'ont rien commencé. Ils ont organisé une... C'est-à-dire, ils ont un comité qui penche là-dessus. Et là, ils cherchent tout l'argent qu'ils peuvent pour réussir le projet. Nous autres, même, ils vont mettre une bibliothèque, parce qu'il y a une plus grande église qu'ici, mais dans le jubet, tout ça, avec un ascenseur, tout. Ils sont vraiment... Ils ont pourfiné leur projet avec tout un gros comité, mais ils sont... Ils sont en train de ramasser... Bon, la Fabrique donne 25 000. Municipalité, 50 000. Quaises-des-Jardins, 30 000. Campagne de levée de fonds, 65 000. Donc, c'est pas énorme sur l'objet total. Municipal de la Culture, 170 000. Haute contribution gouvernementale, presque 500 000. Puis, le Conseil du patrimoine est supposé de donner de l'argent. Je ne sais pas s'il y en a d'autres en dessous. Le fonds de soutien... Donc, ils ont encore des subventions à confirmer. Mais c'est... Tout ça, c'est... Cette... Cette image-là, juste pour vous montrer que... Il y a beaucoup d'argent au gouvernement pour faire des projets structurants dans les petites municipalités. Et... Parce que Saint-Hubert, c'est pas gros non plus. Là, c'est un village. Mais ils ont une grosse église parce qu'il y a un peu plus de monde que chez vous. Puis, c'est plus un truc... C'est une zone rurale où il y a beaucoup de culture. Mais... C'est ça. Ils cherchent, eux autres, pour arriver à ne pas monter des taxes pour faire leur projet puis avoir un projet qui est vraiment intéressant. Alors, donc, c'est un peu ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. C'est le projet. Vous avez tout... Tout ce qu'il y a là. Vous avez tout ça dans le... Dans le document qui vous a été distribué. Et... Bien, voilà. Donc, c'est... C'est la présentation. Donc, c'est le résumé du travail qu'on a fait. Ouais. Juste attendre. C'est le résumé du travail qu'on a fait, qui est un petit peu plus élaboré. Évidemment, c'est un résumé. Actuellement, on a tout monté votre église en trois dimensions. Donc, c'est très facile, là, pour les personnes qui vont poursuivre le projet, d'avoir toutes les informations pour être capables d'évaluer les quantités et tout ça. Il fallait faire des plans. Donc, ils sont faits. Vous ne les avez pas dans le devis, mais il y a une maquette 3D qui est faite. Et on a profité du fait qu'on a une maquette 3D pour vous donner un petit peu une meilleure idée de ce que ça peut donner. Donc, Jules est assez habile, là, en animation en trois dimensions. Puis, on va vous montrer trois courtes vidéos, juste pour vous donner une idée de ce que ça peut être. On n'a pas pris des décisions. On a fait des budgets pour que vous puissiez faire ce qu'on va vous montrer à l'écran avec le montage financier. Mon bureau existe depuis… en fait, ça fait 35 ans. On a fait 4000 projets. Et puis, des projets comme celui-là, on en a fait quelques-uns. Le dernier, qui est tout frais, c'est une petite rénovation de la chapelle à l'Assomption, qui a été faite très récemment. Cette chapelle-là était à l'abandon où… c'était pire que votre bâtiment. Donc… et puis, ça a été rénové. Ils ont fait une campagne de subvention. Ils ont ramassé des choses, des fonds. On a fait la rénovation de l'église à l'Épiphanie. Donc, il y a d'autres qui sont une salle de spectacle actuellement. Surtout, puis ils font aussi des lieux de réunion. Ils ont rajouté dans l'église des escaliers, des issues, des vestiaires, des toilettes. Tout ce qu'on fait ici, ce qu'on vous montre, on l'a fait ailleurs. Donc, c'est très faisable. Puis, on va donc vous présenter trois petites animations. On va être disponible après pour les questions. Donc, je vais juste vous montrer. Le premier, c'est quoi, Jules? Le premier, c'est une idée du marché. Ce que ça peut donner à peu près. Donc, on voit au niveau de l'installation, à peu près lorsqu'on peut installer à l'intérieur comme kiosque. Puis, on pourrait avoir une partie qui est permanente du côté gauche de l'église. pour avoir, comme on a fait à l'Epiphanie d'ailleurs, pour avoir des installations un petit peu plus permanentes pour faire du café, un évier, des étagères, un petit peu. Donc, ça donne une idée de ce que ça peut donner quand on est à l'intérieur. On n'a pas encore choisi le plancher, donc on l'a mis noir pour pas qu'il y ait de questions. Parce que des fois, les gens nous posent une question bien précise là-dessus. La seconde animation, c'est une idée de ce que ça pourrait donner de faire une terrasse sur le côté. Ce serait vraiment, vraiment intéressant. C'est pas très dispendieux. que ça agrandit la surface, puis ça vous donne plein de possibilités. Puis, on l'a mis en mode concert, donc. Ces animations-là, je ne sais pas si vous allez être capables de les voir, mais on les a donnés à la municipalité pour peut-être être capables de les mettre en vidéo. Peut-être qu'ils vont demander des petits correctifs dessus. On va attendre de voir avec eux. Et puis ça, c'est en mode plus cérémonie, mariage ou... Les baptêmes, les offices religieux. C'est sûr que, nous, on a pensé, là, que c'est certain que ça demeure un lieu de culte aussi, puis qu'on peut faire exactement les mêmes choses qu'avant, malgré le fait qu'on installe des installations plus permanentes pour permettre d'autres activités à l'intérieur. Donc, on aurait fini pour nous la présentation et notre parti. au en mouvement. Oui. Merci. N'essayez de ne pas vous cacher, si vous avez une présentation, vous faites la partie chanteuse. N'hésitez pas à nous dire si vous ne voyez pas bien l'écran. Je vous invite à voir que le document vous a déjà été remis. On souhaitait que je vous remette maintenant. Vous pouvez vous y référer pour vous rappeler un peu les questions. À la période de questions, vous y référez pour les précisions dont vous auriez besoin. Je viens de me rappeler qu'on tendit le masque en prenant parole, c'est très pratique. Donc, la deuxième partie, si on veut, c'est Chantal Associe, directrice générale, qui va vous la faire. Donc, les trois points qu'elle va aborder, c'est les différentes phases de réalisation, les principales phases de réalisation avec les programmes, les subventions qui pourraient s'apprêter, ainsi que le budget de fonctionnement. Donc, il y a des coûts pour une bâtisse, aux nouveaux opérations du fonctionnement, ça va vous être présenté. Et elle va aussi vous parler de la consultation citoyenne qui débuterait en septembre, où vous allez pouvoir prendre position sur le projet. Elle va vous donner tous les détails. Puis, je vous reviens pour la période de questions. Alors, bonjour tout le monde. Le projet en question qui vous a été soumis va bien sûr être réalisé en phase. On signera pas le contrat demain matin, puis on fera pas les appels d'offres demain matin, puis on construira pas l'année prochaine l'ensemble du projet. Le conseil municipal va passer en phase, et la priorité est la phase de mise à niveau de la structure pour pouvoir développer. Le reste va y aller selon les subventions. Moi, j'ai fait sortir des subventions qui pourraient être attribuées pour ce projet-là, pour faciliter le financement. Il y a plusieurs subventions qui… Bien, je vais vous énoncer les subventions. Je pense que je l'avais écrit aussi dans le document qui était sur le site Internet. Mais je vais vous en faire mention quand même. Il y a le Fonds canadien de la revitalisation des communautés Québec. Ce programme-là peut aller jusqu'à un maximum de 750 000 $ pour construire des nouvelles infrastructures communautaires et revitaliser des biens, ce qui est vraiment dans les cornes. Ça provient toutefois du gouvernement du Canada. Alors, à la fois, c'est un petit peu plus difficile. Les projets qui sont admissibles, c'est le centre-ville et rue principale, les projets verts à l'environnement, des améliorations d'accessibilité, marchés publics, centres communautaires et culturels, musées, bibliothèques, etc. C'est des genres de projets qui sont faits par les municipalités. Ce n'est pas une subvention qui peut être attribuable par la fabrique. Parce que j'ai eu aussi vent de certains questionnements de gens qui disaient, bien, pourquoi ce n'est pas la fabrique qui fait les demandes de subventions, qui met à niveau l'Église et qui fasse les projets. Ce genre de subventions, toutes les subventions qui sont là, ce sont des subventions qui sont attribuables aux municipalités. Alors, le fonds ne peut pas être attribué par les entités religieuses. Alors, ça, c'est pour l'Église. Pour les programmes d'aide visant à la protection du patrimoine immobilier, ça aussi, c'est une subvention qui est faite par la municipalité. L'affaire de projet pour la requalification des lieux de culte via la MRC, qui nous a envoyé le document, par les municipalités aussi. Le fonds Agré-Esprit, c'est un fonds aussi, un programme, j'ai passé la MAPAC, le programme proximité. Ça, c'est peut-être un programme qui est accessible par les OBNL ou autres programmes. Mais c'est des programmes de fonds de 25 000 $. Donc, je ne fais pas un projet de million avec 25 000 $. Mais c'est complémentaire. Mais pour être transparente, c'est une place qui peut être prise de subvention par d'autres organismes. Le PIQM, c'est le programme d'infrastructure Québec municipal. On dit que c'est par la municipalité. C'est des fonds qui peuvent être attribués par la municipalité. Le fonds Agré-Esprit, programme fédéral. Ça, je ne le connais pas vraiment. Mais c'est la ville de Saint-Sulbade, avec qui on a communiqué, qui était représentatif à notre municipalité, qui nous a fait découvrir ce fonds-là. Le fonds de la ruralité, que tout le monde connaît aussi au point de vue de la municipalité, qui nous a permis d'acquérir plein d'infrastructures concernant le parc de la rivière du Prun, entre autres, qui peut être utilisé et le programme de nouveaux horizons des aînés qui peut s'ajuster à ces programmes de subvention-là avec l'aide de la FADOC aussi pour en soutien, pour acquérir du mobilier, les systèmes de son, ou des choses comme ça, qui pourraient être financés largement par ce programme-là. Bien sûr, je laisse les leviers de fonds, fabriques, fonds grands des jardins. Ce n'est pas nécessairement une subvention de la caisse, c'est un fonds qui existe concernant les gros projets qui pourraient être accessibles, mais toutefois, je mets un petit bémol là-dessus, parce que c'est souvent connexe avec une autre subvention. Si on obtient l'autre subvention, on va avoir celle-là. Il faut quand même un financement subventionné à ces lâches pour avoir ce fonds-là. et les caisses Desjardins, c'est-à-dire leur enveloppe discrétionnaire, qui peuvent faire la différence. Alors, c'est l'ensemble des subventions qui sont disponibles pour le projet ici mentionné. Alors, à ça, le budget de fonctionnement de la municipalité, j'ai fait sortir les coûts au point de vue de la fabrique. La fabrique a un fonds de fonctionnement de 17 800, pour être exact, qui est le même depuis trois ans. Alors, c'est assez représentatif. Moi, j'allais augmenter à 30 000, parce que l'église est utilisée de façon sporadique présentement. Le chauffage est contrôlé. Là, on va l'utiliser de plus en plus souvent. Et il y a des frais d'entretien qui s'ajoutent à ça. Et il va y avoir sûrement quelques petites réparations qu'on devra avoir faites. Et j'estime que le 30 000 $ est assez justifié par année au budget municipal pour faire l'entretien de ces bâtiments-là. Alors, ça va couvrir les frais d'électrique, d'échauffage, d'assurance, d'avisage processus, d'inspection, système d'alarme et autres entretiens que je viens de vous donner. Alors, par la suite, à la rencontre d'aujourd'hui, on vous donne les informations. Il va y avoir la période de questions sous peu, mais je voulais vous donner les informations. Il va y avoir un sondage, il va y avoir un rassembleur express. Tout le monde est familier avec notre rassembleur qui est distribué de porte-à-porte. Il va y avoir un rassembleur express qui va vous être envoyé par la poste. Pour les non-résidents aussi, vous allez le recevoir à la maison. Et à l'intérieur, il va y avoir tous les documents explicatifs que vous avez sur le site Internet et que vous avez eus aujourd'hui. C'est sûr que les présentations vidéo, on ne pourra pas vous les faire pardonner, mais on va tenter, là, je ne savais pas, ça ne va même pas tenter, de les mettre sur le site Internet tout dépendant de la logistique. Puis, il va y avoir un questionnaire qui va indiquer, êtes-vous favorable à ce que la municipalité devient le propriétaire de l'Église et la modifie en salle multifonctionnelle avec lieu de cul? C'était une priorité de la fabrique de conserver son lieu de culte. Alors, le lieu de culte va être conservé et transformé en salle multifonctionnelle où c'est l'Église pour qu'on puisse se bénéficier de cette infrastructure-là. Alors, si oui, pourquoi, sinon pourquoi? Alors, le pourquoi est important parce que c'est les commentaires qui servent à construire un projet idéal pour tout le monde. Fait que vous soyez pour ou contre, les commentaires vont être tenus contre pour voir l'évolution du projet. Si on y va de l'avant, ça nous donne des idées, on est tous ensemble pour ce projet-là. Il y a un comité qui va être formé par la suite aussi, si on va de l'avant. Là, je ne veux pas aller trop loin, là, parce que là, c'est vraiment concentré pour la période d'opinion publique. Donc, c'est important à tous d'écrire vos commentaires. Les disgracieux commentaires, vous pouvez vous les exenter. Ce n'est pas nécessaire. Et on va élaborer un portrait de ce que la population veut ou ne veut pas pour ce projet-là. Nous, la municipalité, on a comme mandat, la fabrique a un besoin. La fabrique ne peut subvenir à l'entretien de l'église et du presbytère à long terme. Alors, elle demande à la municipalité si elle veut se porter à Cairan pour en faire un projet. La municipalité a conçu ce projet-là pour le bien-être de ses citoyens et pour rentabiliser son investissement. Alors, si la population ne désire pas poursuivre ou que le conseil met fin au projet, la fabrique aura la décision par la suite de faire ce qu'elle a à faire avec son église. Ce n'est pas la municipalité qui va décider de détruire l'église ou de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas à nous. Nous, on nous a demandé un projet. On soumet un projet. Si ça a lieu, ça va avoir lieu. Sinon, c'est la fabrique qui aura la décision de faire la suite des choses. C'est correct? Je voulais juste vous ajouter aussi un petit, juste par la suite, parce que aussi j'ai eu des, bien, suite au premier sondage, par la suite, on a eu des petits commentants concernant le cimetière. Le cimetière ne fait pas partie du projet. La municipalité ne deviendra pas propriétaire du cimetière. Je l'ai mis en carré, ici, la fabrique, là. Ça va être conservé pour la fabrique avec un droit de passage. Ça fait que les morts vont rester là. Parce que j'en ai entendu beaucoup, là. Ça va appartenir toujours à la fabrique. Et ils vont avoir l'entretien et l'usage à nous autres. Ça sera pas à nous autres. C'est pour ça que je vous ai fait un petit carré. Nous, on devrait être propriétaires de l'ensemble du terrain avec les bâtiments. Alors, quoi? J'ai fait une petite animation des oeuvres. J'ai fait ça. Ça fait qu'on s'était rendu à la période de questions. Alors, merci à toutes et à Jules pour ces éclaircissements. Donc, comme l'a mentionné Mme Soucy, vous n'aurez pas à prendre position devant tout le monde aujourd'hui sur le pour et le contre. Puis, ça va pouvoir permettre aussi à l'ensemble de la population qui n'est pas présente aujourd'hui, citoyen ou villégiateur, de pouvoir s'exprimer sur le sujet au courant du mois de septembre. Il y a peut-être des questions qui sont encore en suspens. Donc, là, on est là pour épurer le sujet. Je vais prendre les interventions une après l'autre. Quand je vous aurai identifié, vous pourrez venir à l'avant avec votre masque, l'enlever pour la prise de présence, la prise de parole. Puis, ça sera adressé soit à Mme Soucy, si c'est plus par rapport avec la municipalité, le budget, etc. Ou sur l'aspect plus technique, structural auprès de l'équipe d'architectes. Si toutefois, ça sort un peu du cadre, qu'ils ne peuvent pas y répondre aujourd'hui, que ça nécessite une analyse plus du conseil municipal. Mais, il y a quelqu'un qui prend les notes, Chantal m'a dit. Donc, tout est colligé. Les questions, commentaires qui ne pourront pas être répondus aujourd'hui vont être présents notes, communiqués au conseil municipal. À ça, va s'ajouter. Ah, on est filmé aussi. Fait que c'est sûr que tout le conseil va avoir les questions. C'est filmé. L'ensemble de la population va aussi, qui n'est pas présente aujourd'hui, va avoir accès aux présentations d'aujourd'hui pour prendre aussi une décision éclairée. Ah, Mme Asselin aurait un point à ajouter. Là, je regarde de mon côté. Bon. Donc, évidemment, notre étude est... Pardon? Est-ce que vous m'entendez bien? OK. Évidemment, notre étude a porté un petit peu plus large que ce qu'on vous montre aujourd'hui. Puis, on a fouillé, on est allé à l'archevêché, on a communiqué. Actuellement, votre bâtiment n'est pas classé patrimonial. Et puis, il ne serait pas vraiment non plus. Donc, c'est une des questions que vous allez peut-être me poser. Donc, je vais au vent. Ça n'a pas été fait. Donc, c'est quoi un... Donc, c'est un bâtiment. Si la ville l'acquiert, qu'elle peut transformer assez facilement, bien, le ministère de la Culture est quand même intéressé à des bâtiments comme ceux-là. On vient de faire, comme je vous dis, avec la chapelle à l'assomption des choses. Puis, il y a quand même le ministère de la Culture qui est venu aider après le projet. Donc, pour ce qui est de la construction, ça n'a pas été fait par des architectes. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des problèmes structuraux aussi de construction qui sont assez importants à réparer. Puis, ce qu'on sait, c'est une personne qui était dans le domaine de la construction, là, qui a fait ça. Donc, on n'a pas de plan et de vie de ce qui a été fait, puis pourquoi et comment, là. C'est pour ça qu'il a fallu faire une étude par des ingénieurs pour comprendre pourquoi les murs s'étiraient un petit peu, pourquoi le clocher. Donc, ça a été très bien analysé par les ingénieurs en structure. Puis, c'est pour ça que c'est la chose de base à faire pour conserver ce bâtiment-là. L'autre petite chose que je me permets de vous dire, c'est que notre bureau, on a intervenu sur une dizaine d'églises. Bien, on a vu beaucoup, beaucoup d'autres projets. Des fois, c'est un projet privé. Il y a des personnes, des fois, qui achètent des églises, comme vous le voyez. Moi, actuellement, j'en ai trois projets. C'est des personnes, des citoyens, comme vous et moi, qui achètent une église pour la rénover. Donc, il y en a des projets comme ça. Ça existe aussi. Puis, ça existe, puis ça peut être intéressant, mais ça peut être menaçant aussi d'un autre côté. Donc, actuellement, je suis un centre d'artistes, une galerie d'art. On a d'autres projets que c'est des personnes privées. Donc, ici, la Ville nous a approchés pour voir si c'était municipal et que ça devenait une propriété citoyenne. C'est pour ça que ce qu'on vous a montré, ce sont ces possibilités-là. Il y en a plein d'autres avec un bâtiment, comme celui-là. Donc, on est en train de regarder pour d'autres projets similaires. Donc, si vous avez des questions pour ce qu'on peut faire ou pas, il y a peut-être des petites choses qu'on peut répondre. Il y a aussi, nous, on est un bureau qui aime beaucoup le développement durable. Donc, il y a d'autres programmes de subvention. Actuellement, on le voit pour l'Élysée, on le voit avec l'Hydro-Québec, il y a des programmes intéressants. Il y a une petite église que tout le monde me parle de celle-là qui a été rachetée par une association d'artistes qui ont eu des ordinateurs avec des bitcoins, des chausses d'église avec ça. On connaît ces projets-là. Donc, oui, il y a des possibilités. J'ai regardé avec d'autres projets pour avoir des subventions d'Hydro-Québec sur des toits d'église pour mettre des panneaux solaires. C'est des choses qui vont se faire dans les prochaines années. Il n'y en a pas encore de fait, mais il y a beaucoup de trucs par rapport à ça. Donc, il faut voir plus loin que ce qu'on vous a montré aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'obstacles. Donc, merci. J'avais juste oublié de vous faire cette petite partie-là que ce qu'on vous a montré. C'est notre mandat, mais évidemment, on a fait des recherches un petit peu plus larges. C'est un projet qui est très, très bien. Merci. Donc, est-ce qu'il y en a qui seraient prêts à prendre parole? Oui, j'irai avec monsieur aussi, après là. Bonjour, je m'appelle Sylvain Bérizard. C'est plutôt une question complémentaire à ce projet-là. Vous avez présenté les différentes possibilités de faire un marché public, des cafés, etc. Mais je regarde les infrastructures de la ville, puis je vois aussi la salle communautaire. Je dois bien savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ça, puis si ça, ça remplissait, ou ça peut remplir certaines activités que vous avez décrées. Le sac communautaire, c'est un bien qui n'appartient pas à la municipalité. C'est un bien qui appartient au manoir de la Régale du Fren. On est en location à cet endroit, et il y a certaines choses qui ne peuvent pas être faites, comme les salles de spectacle, étant donné qu'il n'est pas à vous dire que faire un spectacle à l'église ou faire un spectacle à la salle communautaire, c'est différent aussi, là. Et étant donné qu'on pourrait instaurer aussi un marché permanent, aussi à l'intérieur, ce qu'on ne pourra pas faire avec la salle communautaire. On a un désert alimentaire à combler à Notre-Dame-de-la-Mercie, et c'est le moyen que le conseil municipal envisage d'améliorer la situation. Moi, j'avais deux questions. La première, c'est qu'il y a une couple d'années, on a tout renouvelé le contour de l'église. Et là, il nous parlait tout à l'heure des portes. Les portes, tout a été changé, ça a façade. Toutes les portes ont été changées, ça a façade. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, Mme Soucy a dit que les bâtiments appartenaient à la municipalité. Mais le propriétaire va, moi, je voudrais que le propriétaire reste au curé pour sa maison personnelle. Oui, mais pas ça qu'il disait. Les bâtiments vont à la municipalité. Mais les bâtiments, ça comprend le propriétaire. Merci. Bon, OK. Pour les portes, l'extérieur n'est pas touché. Parce qu'après, oui, on est au courant. Il y a les fenêtres aussi qui ont été changées. Il y a eu de gros travaux, il y a deux ans. Les structures, c'est plus l'escalier à l'intérieur. Je pense que l'ensemble des travaux qui a été donné ici, c'est plus sur la structure intérieure qui a des travaux à faire. On ne va pas changer les portes, changer les portes. Il y a des portes qui vont être condamnées parce qu'on va faire des escaliers, mais les portes, la ressasse devrait rester intacte. À moins que le projet nous oblige à faire autrement avec une norme que je ne connais pas. Mais, c'est ça. Mais, s'il y a une amélioration de l'extérieur, ça serait juste sur le côté sud, sur le côté terrasse, si le projet va de l'avant sur ce côté-là. Ça, c'est pour vous, là, votre première question. La deuxième... Oui, OK, OK. La deuxième question, c'était pour le pétitard. Oui, les bâtiments vont être propriétés de la municipalité, mais il y a une entente qui va être conclue avec la fabrie pour que le curé reste en place jusqu'à tant qu'il y ait aussi longtemps qu'il y aura un culte en vigueur à Notre-Dame-de-la-Merci. Je voudrais juste demander à ceux qui ont des cellulaires de fermer votre cellulaire parce qu'avec l'enregistrement, ça cause des problématiques. Donc, j'apprécierais si les gens pouvaient fermer leur sonnerie, s'il vous plaît. Puis, c'est ça. Il y a une entente qui va être... Si le projet a lieu, une entente qui va être signée. Il y avait déjà une pré-entente d'offert de toute façon qui était que le temps et aussi longtemps qu'il y a un lieu de culte actif à Notre-Dame-de-la-Merci. Parce que ça, même l'archevêché ne s'est pas étendue. J'ai même vu des reportages aussi sur des revues qui mentionnaient qu'il y a des lieux de culte qui sont avoués à disparaître au fil des années. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Oui. Alors, dans l'estimé que je vous ai présenté, évidemment, les portes en avant, on les conserve. C'est juste que les deux portes latérales vont être un peu condamnées. Et à l'intérieur, nous, on essaie de garder le plus possible toutes les moulures de bois, tout ce qui est beau. Et c'est les portes qu'on va ajouter à l'arrière. Du côté gauche, et surtout du côté gauche, on ajoute une. Parce que ça, c'est à cause du nombre de personnes. Parce que, tu sais, les églises et les codes du bâtiment, ça fait longtemps qu'elles étaient construites. Maintenant, il faut... Parce qu'on a fait ça une distance à l'issue. Il faut respecter certaines distances à l'issue. Puis si on n'a pas la porte à gauche, on ne peut pas. Donc, c'est pas un... C'est ça, mais on essaie de conserver le plus de choses possible. Puis évidemment, ce qui a été rénové, au pire des pires, on le déplacerait. Mettons une fenêtre, si tu allais la déplacer, on la conserverait et on la déplacerait. C'est les neuves, c'est sûr. On est vraiment conscients qu'on est à un budget limité. On n'est pas dans les extravagances. Pour s'assurer que tout le monde peut savoir la question. Claudette Fortier. Je voudrais savoir, au niveau des gens qui ont négocié avec la fabrique puis avec l'archevêché, combien d'années minimums ils ont mis au contrat? Ils ont demandé 30 ans, mais la négociation n'est pas finalisée. Maintenant, pour ce qui est du presbytère, c'est une maison. Il n'y a personne qui l'habite. Il y a une personne, un curé, qui vient coucher une fois, deux fois. Il demeure là. OK. Il est permanent. OK. Donc, En plus, les archives des trois paroisses sont là, effectivement. Maintenant, est-ce que la municipalité va entretenir une maison pour une personne? C'était ma deuxième question. Ma troisième question, c'est est-ce que vous avez fait le tour des endroits qui ont été rénovés dans ce sens-là? Parce que là, c'est une folie furieuse. Tout le monde veut avoir sa salle de spectacle. Est-ce que c'est rentable ailleurs? Parce que là, vous nous avez annoncé 76 places. 76 places. Qui sait qui peut vivre avec 76 places, en fait, de salle de spectacle? Votre marché public, est-ce que les kiosques paient un montant? Est-ce que c'est rentable? Parce que je vois que de fois en fois, il y en a un petit peu moins. Et ils ne reviennent pas tous. Ça doit être que ce n'est pas tout à fait rentable pour eux autres. Puis des marchés publics, il y en a partout. Ça fait que là, si on embarque dans quelque chose qui est absolument la folie furieuse, c'est clair que le financement, ça peut se faire. Puis ça, ça n'inquiète pas, le financement, pour l'installation. Puis ils ont des beaux projets. Mais pour la continuation, un budget, ça se planifie. Et ce n'est pas une subvention, un budget. La subvention, elle est temporaire. Fait que, s'il vous plaît, répondez à ma question. Et faites un petit peu le tour des endroits où ça a été organisé comme ça pour voir lesquels sont rentables. Parce que, je pense que même autour de nous, on en a qui ne le sont pas. Merci. Il y a le volet du président, puis le volet de la salle un peu plus multifonctionnelle. OK, non, mais je ne réponds pas à la question. C'était pour éviter de... Donc, il y a le volet du président et le volet de la salle multifonctionnelle avec le courrier temporaire. Bon, donc, moi, je vais répondre au volet du nombre de chaises. Donc, on a mis un nombre de chaises minimales pour installer, comme vous avez vu au centre de la place. Il pourrait y en avoir un petit peu plus. On pourrait utiliser le jubé. On vient de le faire, je vous ai parlé de la chapelle à l'Assomption, où la capacité actuellement, c'est 60 personnes. Puis, ça pourrait monter à 100. Je connais des lieux où je suis de l'Assomption. Donc, j'ai parlé beaucoup sur le vieux palais de justice de l'Assomption plusieurs fois. C'est un endroit où il y a des spectacles. Il y a un café. Donc, c'est géré par la corporation Etat-Charland. Mais c'est un lieu où il y a des plus petits spectacles. Donc, on peut monter à ma connaissance, si je me souviens bien, à une centaine de personnes. Et c'est plus petit de votre grise. Donc, nous, on n'a pas fait une étude ou pas possible, Madame, pour aller voir tout pour toutes les possibilités. On voulait juste vous montrer que si on met les chaises, si on met en 76, on voit aussi ce que ça donne. Évidemment, on pourrait en mettre peut-être un peu plus. On n'a pas regardé le maximum, maximum. Je dirais que c'est autour de 100. Donc, que c'est possible. Suzanne vous disait, bien, on regarde les allées, on ne s'en va pas se coller sur l'école. Donc, on pensait plus à des cérémonies de mariage. C'est un petit peu plus pour ça qu'on vous a mis le nombre de chaises. On n'a pas poussé plus loin de ça. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question par rapport à la capacité. Non, bien, c'est ça. Nous autres, on ne nous a pas demandé non plus une salle pour 240 personnes. Moi, je peux vous dire que j'en connais des lieux de ce genre-là où il y a des spectacles de main de capacité. Ça fonctionne très bien. Vous connaissez aussi la chapelle à Saint-Marceline-de-Critterre qui est identique. Donc, c'est en plein la même grosseur. C'est un endroit où moi, je suis allée souvent pour voir des spectacles. Donc, c'est à peu près le même genre de lieu. Ce n'est pas nous qui avons intervenu, mais je le connais vraiment bien. Moi, en fait, je suis de Saint-Alphonse, Fabrières, juste à côté de chez vous. On a une chapelle, nous autres aussi, je suis en train de regarder la Saint-Alphonse. Donc, c'est des lieux actuellement, là, que… Donc, pour la capacité et pour des lieux équivalents, donc, oui, j'en connais. Donc, mais pour la rentabilité, bien, c'est sûr, c'est autre chose. Je ne peux pas répondre à ce bout de question-là. Mais pour ce qui est d'endroits équivalents, ils font la même chose. J'en connais d'autres, là. Je pourrais vous en citer cinq ou six ou donner des exemples. Oui, on l'a regardé, nous, comme architectes, pour voir ce que ça impliquait. Puis, on a mis des toilettes pour combien de personnes, Suzanne, finalement… Bien, c'est ça, on a mis… En fait, dans les églises, la problématique qu'on a, tout le monde, qu'on veut faire des événements, dans l'école de construction, il y a une particularité sur les églises. Les églises, c'est peut-être fait pour aller à la messe pendant une heure de temps, puis retourner chez nous. Donc, il y a une particularité, juste, juste, juste pour les églises, dans le code de construction, c'est que ça dit que tu as le droit à une toilette pour 150 personnes. Parce que le monde, ils s'en retenaient, puis ils allaient faire poupie chez eux après. Donc, c'est pour ça que toutes les églises, quand on les rénovent, c'est le plus gros des filles qu'on a, les architectes. Il y a même, je vous parle à la chapelle de l'Assomption, il n'y en avait pas de toilettes, il n'y avait pas d'eau dedans. Ça arrive super souvent, on a rajouté deux petites toilettes. Donc, les églises, c'est très particulier quand on veut faire des événements qui durent plus qu'une heure, que ce soit un mariage, un matin, puis qu'on veut en faire un lien. Donc, c'est pour ça que nous, comme architectes, notre défi, c'était d'aménager des toilettes qui soient correctes là, puis qui soient correctes aussi. Une des choses qu'on nous a dites, c'est que le marché, c'est à l'extérieur aussi. Puis, ça permet d'avoir sur place des toilettes permanentes qui sont, comme vous avez vu, accessibles aussi de l'extérieur. Donc, je pense que ça répond à ces deux questions-là là-dessus. C'est sûr que le projet, il y a la partie église, qui est un projet global par rapport au rachat. Puis, selon les usages qui vont être choisis après, oui, effectivement, il y a des questions de rentabilité de chacun des volets qui doivent être analysées au fur et à mesure que ces vocations-là vont être éternées. Alors, pour la question presbytère, le presbytère vient avec l'église. C'est les deux bâtiments qui viennent ensemble et vont être conservés pour le curé. Et l'adaptation va être faite au fur et à mesure pour la municipalité aussi, selon les besoins, tant et aussi longtemps que le curé va rester là. Ça va rester à son usage et par la suite, on a d'autres projets. Le pourquoi qu'on pourrait dire, bien, on va prendre juste l'église avec le terrain. Ça va suffire. Je ne peux pas vous dire ça parce que j'ai besoin du terrain à côté pour faire les installations septiques qu'on fait pour les fameuses toilettes qui rentrent en compte. On a besoin du terrain adjacent qui vient avec le bâtiment. Merci, Chantal. Donc, on va vous demander, c'est ça, d'être bref dans vos interventions vu qu'on a plusieurs questions aussi. Dans les réponses aussi, il faut être court. Pardon? Dans les réponses aussi, il faut être court. Oui, dans les questions et réponses, effectivement. Puis avoir un temps, on est là dans une optique conviviale. On n'est pas là pour avoir des attaques ou quoi que ce soit. Fait qu'il y a de façon agréable pour pouvoir répondre à tout le monde. Merci. Je ne vous donnerai pas mon opinion ce matin, mais je vais plutôt faire des souhaits pour ce qui va être de la suite. Je m'explique rapidement. Ce matin, ce que j'ai vu, c'est un beau projet d'architecture. Mais je fais écho avec la madame. Est-ce que c'est un besoin? Est-ce qu'on a vraiment un besoin de lieu de culte assumé par l'ensemble de la population pour combien de personnes? C'est une question. Les kiosques maraîchers permanents, je ne pense pas que ça va être commode l'hiver. L'été, oui. Mais on a déjà une infrastructure qui, d'après moi, sert bien le besoin actuel. Puis je pourrais prendre les autres projets. Je sais que vous avez fait un brainstorming pour dire toutes les possibilités, mais la bâtisse, on ne nous la donne pas. Ça va nous coûter quelque chose. Alors, mon souhait, c'est que, dans la suite des choses, au lieu que ce soit une consultation ou juste un sondage à la population, je demanderais que ce soit un référendum. Et pour que les gens participent pleinement avec toutes les données, un, est-ce que ça va être rentable à long terme? Deux, combien ça va ajouter d'argent sur notre compte de taxes? Concrètement. Alors, soyez bien assurés, là, s'il y a des voeux, des préoccupations, même si, en mois de septembre, ça va être vraiment l'opportunité aussi de mentionner ces informations-là, mais tout ça va être sollicité et transmis au conseil municipal. Donc, on avait une intervention pour le monsieur aussi. Moi, j'ai des questions pour une vue mécanique électrique. On sait que, selon les nouvelles normes, vous allez être obligés de gicler le bâtiment. Il y a un FPA 13 000. Techniquement, on n'a pas d'aqueduc, donc ça va prendre des puits, des pompes, des systèmes de gicleurs. Juste la pompe, ça coûte 85 000 $, avec l'installation, c'est gêné pour un quart de million. Gicler le cloché, c'est un système à l'air de l'obicole. Ça, ça coûte 25 000 $. Je ne vois rien de ça, là-dedans. L'entrée électrique d'Hydro-Québec, pour alimenter tout ça, qui va être une 600 kVA, n'est pas là-dedans non plus. Vous la mettez où? Donc, on a compris la question. Est-ce que vous êtes en mesure de répondre aujourd'hui? Si je me souviens bien, le montant qu'on a mis, c'est de 240 000 $. Donc, nous, on a mis 240 000 $ en se basant sur des projets équivalents récents. Donc, les projets 2020, là. Le budget, pour le moment, est de 240 000 $. Il n'y a pas eu d'ingénieurs en mécanique électrique pour pouvoir pousser plus loin. Mais on a prévu des rénovations majeures, là, puis des travaux majeurs pour 240 000 $, qui est le budget, comme si c'était le même projet que les neufs. Vous n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous pensez aux égiteurs, vous allez avoir des interventions en structure qui vont vous faire de l'argent. Et les volets, vous pouvez partir. Oui, mais on les a... On en a prévu une bonne partie. On l'avait vu dans le budget, là. Votre question est bien, bien, bien pointue. On n'a pas prévu tous les volets ou ce qu'ils sont, les percements. Mais comme vous avez vu, il y a des coûts d'architecture. Puis c'est la même chose pour le budget de structure, au départ, là. Dans le budget, peut-être 250 000 $, on sait que beaucoup... On n'a pas fait les plans et devis finaux, monsieur. C'est un projet très préliminaire pour donner... Donc, vous n'avez pas les vrais coûts finaux non plus? Bien, on n'a pas fait de soumission non plus. On n'a pas fait les plans qui sont terminés pour donner à un entreprenant. Normalement, un budget comme celui-là, à l'état couronné, c'est plus ou moins 10 %. Normalement. À notre date de 20 mois, à Beaumont-Rien, ils sont rentrés à 4 millions. C'est la même... Ça... Bien, je ne sais pas, je... C'est la ville de Beaumont-Rien. Je ne peux pas vous répondre. C'est la ville de Beaumont-Rien. C'est sûr qu'on... C'est sûr qu'on entend que chaque bâtiment peut avoir des différences très grandes quand on s'attaque à un bâtiment, à de la remise à niveau. C'est ça. C'est sûr que là, il y a quand même des coûts qui ont été faits par rapport à des estimations de projets similaires, etc. Puis, on comprend que il va falloir, au fur et à mesure du projet, valider ces informations-là. Je rappelle qu'on est là pour avoir quand même des discussions, un ton de déchanges agréables. J'ai deux interventions ici, mais les deux dames qui après... Madame... Est-ce que vous allez où, M. Fortier? Pour M. Fortier? Parce que les... Je crois qu'il est là pour... Non, non. M. Fortier, quand est-ce que c'est pas fait, je comprenais pas... Ah, le con... OK, c'était simplement pour dire qu'on ne comprenait pas les interventions. Parfait. Donc, M. ici, je vais prendre l'intervention de ma... Est-ce que vous avez quelque chose? Ou c'est juste pour M. ? Ça a été le pourvu par une autre question. Ah, OK. Parfait. C'est bien. Ça fait que j'ai une intervention ici, puis M. on vient vers vous après. De l'unis. Lise Benard, résidente à Notre-Dame de Merci. Or, dans la présentation, je remarquais que la fenestration actuelle sera gardée telle qu'elle, je vous en félicite, concernant l'acoustique. Je sais la différence entre l'acoustique de la salle communautaire et l'acoustique de l'église. L'église, c'est magnifique. C'est une acoustique qui... La structure est en bois. On n'est pas dans le jeeprock, là. C'est magnifique comme acoustique. Et puis, advenant des spectacles, est-ce que... J'ai déjà vu des places où on mettait des rideaux noirs, des rideaux plus épais pour capter encore plus l'acoustique. Ce serait faisable de façon... Et puis, concernant le marché, s'il y a moins de personnes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a comme une espèce de COVID qui se passe. Alors, il faut avoir une distanciation voulue. Pour la question de l'acoustique, quand vous voyez des rideaux, madame, dans les lieux d'occulte, la raison n'est pas nécessairement acoustique. C'est souvent pour cacher les objets d'occulte. Pour avoir rénové, plusieurs églises, souvent, ils demandent de cacher le chemin de croix et de cacher en arrière. C'est pour ça qu'on vous a suggéré des rideaux aussi, qui ont deux fonctions. Donc, pour cacher les objets de culte, des fois, ils décrochent les chemins de croix et les mettent. Pour les rideaux, de façon générale, ce n'est pas bon pour l'acoustique. Des musiciens, si je regarde, par exemple, il vient d'y avoir des enregistrements dans l'église de l'Assomption pour la symphonie à l'anodière. Puis, ils aiment mieux quand la salle est vide parce qu'il y a une résonance qui est beaucoup plus longue. Et puis, quand on met des rideaux, ça coupe ça. Puis, pour les instruments classiques, c'est l'idéal d'avoir personne dans l'église. Quand il y a du monde, ça amortisse son. Donc, on parlait d'église de... Je ne me souviens jamais de la quête de Kildare, la petite chapelle, Saint-Androis, Saint-Marceline. Donc, à Saint-Marceline, ils n'ont pas fait de grands travaux par rapport à ça. C'est souvent des spectacles qui sont amplifiés. OK. Merci. Donc, on a encore une bonne quinzaine de minutes, mais on va vous demander d'être bref, de vous concentrer sur les questions relatives et les précisions par rapport au projet sur la présentation d'aujourd'hui. Merci. Mon interrogation porte sur les frais d'opération. On parlait de 30 000 $ pour deux bâtiments. Ça fait l'équivalent de 1 200 $ par mois. 1 200 $ par mois, c'est le prix d'un 4,5 $ à location. Je m'interroge beaucoup sur le fait qu'on puisse opérer une salle multifonctionnelle pour le prix d'un 4,5 $. Il me semble que ces frais d'opération qui sont prévus, d'après moi, c'est sous-estimé. Oui, sous-estimé. C'est-à-dire que les frais d'opération sous-estimés la réalité. Parce que 1 200 $ par mois, c'est un 4,5 $. Une salle multifonctionnelle, ça va coûter plus cher que ça. Donc, vous parlez là des frais de fonctionnement puis d'opération puis d'opération de l'Église. Bien sûr. Non, c'est ça. Donc, on prend l'information, mais les coûts qui vous ont été présentés tout à l'heure, c'est ça. C'était basé vraiment sur des estimations, des coûts réels plus une majoration selon les usages. Mais bien entendu, au fil du temps, si les usages sont plus élevés ou selon, il va falloir évaluer. On prend l'information bien en notre merci de votre intervention. Dominique, on a travaillé ensemble, on ne peut pas. Dominique Venn, présidente aussi à Notre-Dame, merci. J'entends beaucoup de questions sur la rentabilité. C'est préoccupant, effectivement. Moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est supposons de ne plus avoir, d'être séparé par une autoroute parce que notre identité à Notre-Dame, la merci, passe quand même par son cœur de village. Moi, la question, c'est sur les états. Est-ce que c'est possible peut-être de retarder s'il y a des gens qui ont des questions, de prendre le temps de répondre à ces questions-là? Que les gens communiquent leurs questions et d'avoir peut-être une autre consultation parce que rien ne presse non plus? D'emblée, c'est ce que j'ai apporté. Tantôt, on est ici pour vous soumettre un projet. Le projet a lieu, il va y avoir lieu, le projet n'a pas lieu, il n'y aura pas lieu, c'est tout. La municipalité propose un projet seulement pour la population. Si la population n'en désire pas, on va en tenir compte et il n'y aura pas de projet, c'est tout. Vous aurez à établir vos commentaires au moment opportun, alors ça sera ça. Les étapes de priorité, si la structure n'est pas solidifiée l'an prochain, elle ne sera pas solidifiée l'an prochain, ça va aller selon les besoins, selon les capacités de subvention, on va aller étape par étape. Ça a été toujours la vision du conseil municipal de ne pas sur-endetter les citoyens et d'y aller étape par étape pour subvenir aux besoins. Si le projet a lieu naturellement, s'il n'y a pas lieu, ce n'est pas plus grave que ça, on arrête nos démarches et la fabrique aura à prendre ses décisions au moment opportun. Très bonne clarification, merci. Donc, j'avais trois interventions ici. Monsieur, celui de mesdames et monsieur, on vous invite à venir à l'avant. Bonjour, Alipchir, 32 chemin de la salle, je vais faire comme au conseil municipal. Le projet a l'air emballant, mais moi, je vais vous faire le même reproche que je vous ai fait l'année dernière. C'est dur pour moi de me prononcer aujourd'hui parce que je n'ai pas de chiffre. On va avoir des subventions, on va avoir des subventions. Là, si je ne comprends rien, la prochaine étape, ce serait d'acquérir le bâtiment et on a à peu près 500,000 à mettre dessus. Mais ça, c'est à peu près parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas combien on va avoir de subventions. Donc, moi, avant d'aller plus loin, moi, j'aimerais qu'on ait les chiffres exacts. À peu près combien, je comprends que ça peut varier. C'est comme de 500,000. Là, on est en mode COVID et tout le monde qui a rénové dernièrement sait que tu pars avec un projet de 500 et c'est fini à 700, 750. Ça, c'est sûr et certain. Comme on est comme ça, moi, je veux savoir à peu près, pas nécessairement combien qu'on va avoir. Si, mettons, que le projet est à 500,000 et qu'on a 100,000 de subventions, ça veut dire que nous, les citoyens de Notre-Dame la merci, pour aller aux premières étapes, ça nous coûte 400,000. Là, c'est facile de répondre. On y va-tu ou on y va pas? Si ça nous coûte 100,000, c'est plus facile de dire on y va. Puis, les autres étapes par après, ça va être la même chose, j'imagine. Là, c'est difficile. Puis, la deuxième chose que je veux savoir, si jamais ils vendent le terrain, ils vendent l'église, le terrain, il y a une certaine valeur. C'est un terrain commercial, ça, les zones commerciales, ce terrain-là, il y a une certaine valeur. Ça fait que si jamais ils vendent, ils vendent, puis peut-être que ça va rapporter des taxes aussi à la municipalité. Ça aussi, il faut en tenir compte dans notre débat, dans notre projet. La dernière chose que je veux demander, je veux savoir les étapes exactement pour faire un référendum, ça prend combien de signatures dans le livre pour qu'on... Moi, je pense que c'est une décision aussi importante que ça. Il faut qu'il y ait un référendum. Je veux savoir les étapes pour avoir un référendum. Ça prend combien de signatures pour avoir le référendum. Est-ce que les questions peuvent être amenées aujourd'hui ou c'est quelque chose qu'ils préfèrent amener au conseil ministère? En ce qui a trait pour le référendum, il y a des subventions, je ne suis plus à vous prises. Pour les subventions, je fais aller jusqu'à 750 000 pour ma première subvention pour faire la structure. C'est sûr que je ne peux pas vous dire que je vais avoir 750 000 demain matin. Je peux que je fasse ma demande pour que j'envoie la demande. Ils vont répondre quand? Je ne sais pas. Il y a des subventions que j'ai la réponse seulement que l'année prochaine. Est-ce qu'on doit attendre l'année prochaine? Bien, on attendra l'année prochaine. Si la question, c'est ça, vous porterez à vos commentaires, attendez d'avoir le résultat des subventions pour faire une entente avec la fabrique. Si la fabrique, en tant que vend l'église ou se départit ou la démolit, on viendra avec la conséquence. Si c'est votre opinion, vous l'allez indiquer et on en tiendra de compte. Si jamais le conseil va de l'avant avec la question, le projet et souhaite faire un référendum, on entamera les procédures. C'est sûr que ça va être à l'ensemble de la population. Il y a un nombre de signatures requises. Présentement, je n'ai pas les données du nombre de signatures requises parce que c'est l'ensemble de la population. Il faut que j'établisse des chiffres par rapport à la liste électorale qui va sortir bientôt d'autres personnes. Par après, on aura les chiffres exacts pour le référendum. Mais ce n'est pas une décision d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut savoir voulez-vous que la municipalité aide l'avant ou est au non. Si c'est non, vous indiquez vos raisons. Pourquoi? Parce que je n'ai pas assez de détails. Parce que je veux avoir une confirmation des subventions. Je veux faire ci, je veux faire ça. Je veux que la municipalité soit au courant de telle information et on va en prendre part. Est-ce que c'est clair? Parfait. Merci. Merci. Ça revient, c'est ça, au sondage de septembre à l'importance du oui ou non et pourquoi. Exprimez bien clairement vos réticences, les aspects favorables à ce projet dans le détail. Ça va être vraiment la façon de faire valoir votre opinion à ce moment-là. sur les précisions. J'avais mes dames ici. Il nous reste une dizaine de minutes donc on va essayer d'être vraiment succinct. Bonjour. Moi, c'est assez simple. Je pense que le sujet a été découvert quand même. mais au niveau de nommer la bâtisse à prime abord, cette bâtisse-là va être référée à une église ou à un centre communautaire. Est-ce qu'on va encore la considérer comme un église ou un lieu où ce que vous avez suggéré de faire les événements? Donc, la question c'était de voir si le rachat éventuel de l'église, est-ce qu'il serait annoncé, promu comme une église ou plus comme un centre multifonctionnel, etc. Est-ce qu'il y a déjà une idée du nom? Est-ce qu'il serait plus testé comme une église ou un centre multifonctionnel et l'acheté? La façade va rester comme ça. Donc, quand je regarde un bâtiment, moi, ça ressemble à une église. Mais, le tout va rester comme ça. Mais, ça va être une salle multifonctionnelle avec lieu de culte. Donc, ça, on revient à cette préoccupation-là viscérale qui est identifiée depuis le départ et qui est aucunement remise en question de la préservation du lieu de culte. Là, il y avait deux dames, une à côté de l'autre. Est-ce que c'est deux prises de parole ou une? Pardon, il y avait madame là aussi, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Il y avait comme en ordre, mais je ne vous oublie pas, monsieur, je vous promets, vous pouvez venir ici à l'avant, madame, puis après, c'est tout de suite, monsieur. Bonjour, Louise Rattel, Lacroix-en-Rouge. Je voudrais savoir, c'est beau, c'est très beau, tout est écrit, mais à aucun endroit on voit achat. On achète-tu l'église? On achète-tu le terrain? À quoi de combien? Parce que ça va faire partie de notre projet. Il faut le payer. L'autre chose, c'est que quand on parle de l'Assomption, qu'on parle de l'autre ville, je suis allée voir la population, on parle de 1 400 et de 2 200 paroisiens. C'est sûr qu'à 66 chaises, 2 200, si vous faites un spectacle, vous risquez de remplir au moins 50 chaises. Mais nous autres, on n'est pas à ça, on mettrait 15 chaises, puis je pense qu'on aurait même de la misère à les remplir. Alors ça, il faut y penser. C'était mes questions. Merci. Alors pour le coût d'acquisition, Mme Rattel, le coût est de 1 $, alors c'est cédé à la municipalité, terrain et bâtiment. Merci. Puis on en parle de la préoccupation pour le volet spectacle, c'est effectivement chaque volet qui a besoin d'une rentabilité. Bien entendu, il y a des très petites salles de spectacle qui sont capables de rentabiliser parce qu'ils vont chercher, ils ne lancent pas le projet avant d'avoir des programmes de subvention à cet effet-là. Puis c'est sûr que ce n'est pas des très gros artistes internationaux, mais des fois des plus actifs quand même assez connus qui peuvent être allés chercher pour des petites salles de spectacle. J'avais « Monsieur » sans attendu. Bonjour. Bonjour, Julien Léger, résident permanent, d'entendre un merci au Lac-Jorges. Merci aujourd'hui de me laisser de la chance de discuter avec vous pour le projet de l'Église. J'aimerais savoir un peu pour regrouper tout ce qui a été discuté. On n'a pas parlé de plan d'affaires. Est-ce que c'est quelque chose qui va être mis à notre disposition? Évidemment, c'est quand même un projet d'envergure. On parle vite-vite d'un point trois millions. On a levé des bons points mécaniques et électriques. Moi aussi, j'ai une expertise dans ça. Est-ce qu'il y a aussi une analyse qui a été faite au niveau des autres options? Par exemple, si on parle beaucoup de projets verts, est-ce qu'on pourrait virer l'Église en une serre, disons, puis que la Ville pourrait peut-être avoir des retombées économiques là-dessus? Puis j'aimerais aussi appuyer le point du référendum. Je pense qu'une décision de cet envergure-là, on n'aura pas le choix d'aller comme ça. Ça semble être précoce un peu l'élance quand même. Donc, pour la dernière partie de la question, encore une fois dans les commentaires, les plans d'affaires, habituellement, c'est comme la partie, oui, tous les projets nécessitent une étude du marché, valider la rentabilité, etc. Là, c'est des bribes d'un plan d'affaires, je veux dire, de façon détachée. Puis à chaque demande de subvention, on fait comme un peu une espèce de plan d'affaires personnalisé selon le ministère. Ça fait que ce soit qu'effectivement, il y a plusieurs démarches de projets structurants. Puis chaque démarche demande de faire, de démontrer la rentabilité du projet, sinon il n'y a pas de subvention non plus qui sont retroyés. C'est bien certain. Je ne sais pas si c'est un complément à la fin. On avait monsieur, monsieur, puis madame, je ne sais pas si c'était qui en premier, Karine Lutner. Bon, bien, monsieur, présentez-vous. Après, on va y aller avec monsieur au fond puis madame. Merci. Patrick Melenchon, je suis nouvellement retraité ici à Notre-Dame-le-Merci. Il y a eu plusieurs projets de cette envergure tentés à plusieurs endroits. j'aimerais qu'on ait un compte-rendu de la rentabilité de ces projets. On sait très bien pertinemment que l'Internet est de grands compétiteurs dans la plupart des activités de groupe, surtout en termes de pandémie. L'idée ici, on a une école primaire où mes enfants sont allés apprendre le français. J'habitais à Toronto en passant. Et ils sont parfaitement bilingues maintenant. J'en suis très reconnaissant. mais les jeunes devraient possiblement avoir un intérêt dans une église qui peut se chauffer elle-même avec des projets comme l'Hydro-Québec qui sont en train de populariser. Les nouveaux systèmes solaire passif et solaire actif sont de plus en plus efficaces et permettraient à notre municipalité de devenir un exemple de rentabilité au niveau électricité et chauffage qui sont les deux coûts extraordinaires de ces emplacements. Alors, ma question est la suivante. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une étude architecturale des projets de l'Hydro-Québec qui ont montré de la rentabilité dans le passé pour rétablir ces bâtiments à une vocation communautaire? Merci. C'est sûr qu'au niveau des différentes vocations, votre question, je ne sais pas s'il y avait des éléments, Chantal, que tu voulais amener à monsieur ou au collège l'information que tu es amenée au conseil? Parfait. Donc, c'est sûr que toute la préoccupation au niveau du chauffage, des écoles, on vous demande et de venir ajouter ça aussi au niveau des commentaires ou des suggestions. Les vocations, après, dans une seconde phase, la première phase de consultation, ça va être pour ou contre et pourquoi, mais les idées de vocation sont multiples et vont devoir se préciser dans le temps parce que les idées sont diverses et il y en a qui vont être priorisées en termes de vocation dans le temps. Donc, tout ne se fera pas d'un coup. Donc, merci de votre chauffage à la biomasse et de l'étude dans nos projets aussi. On a monsieur ici après madame. Vous avez la caméra à l'avant? Alan Bryson, je suis ici à Notre-Dame, merci. C'est pour ça que ceux qui me connaissent savent que je suis très pro-développement et Dieu sait que Notre-Dame, merci, en a besoin. Mais, je mets cette photo-là parce que ça donne une belle image de ce qui est notre centre-ville de Notre-Dame, merci. Puis, l'église, en le virant à la salle communautaire, on en a déjà une où on fait une location au manoir du frein. on ne le voit pas, mais on sait que c'est un peu à droite ici, peut-être que Chantal peut le pointer. C'était mon deuxième point, l'ancienne est là et là, on veut faire une troisième. Il faut faire attention aux cadeaux empoisonnés et je pense qu'aujourd'hui, nos devoirs sont entamés, mais ne sont pas complétés, à mon avis, à moi. et je vais juste donner mon opinion avec les informations que j'ai aujourd'hui. Même si je suis pro-développement, ma voie doit être non parce qu'on n'est pas rendu à la fin de nos devoirs. Je pense qu'on a besoin d'avoir une confirmation des chiffres comme une majorité des citoyens ont demandé avant qu'on puisse prendre une décision et je crois qu'une sondage au mois de septembre sans ces chiffres-là n'est pas valide. Je pense que la consultation telle qu'annoncée va être maintenue. Chacun a droit à son opinion et à ce moment-là, on comprend bien la vôtre. Chaque opinion est justifiée et vous pourrez réitérer le pourquoi et les recommandations à ce moment-là. Donc, on a bien la dernière... Ah, je pense que le temps est serré. dans le temps, je prendrai une dernière intervention avant qu'on quitte. Il y avait Madame ici. Puis après, pour les autres, je vous inviterai lors de la consultation à vraiment indiquer tout le détail au niveau des recommandations, questions, etc. Bonjour. Merci pour la présentation. Une question concernant peut-être le 30 000 de fonctionnement pour annuellement pour l'Église. Présentement, on parle de le manoir. Le manoir, comme Mme Soucy disait, il n'appartient pas à la municipalité. Bon. Annuellement, je ne sais pas si la municipalité a un protocole d'entente relié avec le manoir quand il l'utilise, s'il y a des parties de situation que la municipalité se présente là, que c'est gratuit ou une partie que c'est payant ou si la municipalité a zéro protocole d'entente avec le manoir et qu'à chaque fois que la municipalité met les pieds là, il y a des factures. C'est sûr que s'il y a des factures à chaque fois ou à durement toute l'année, ça serait bon peut-être aussi d'avoir le total des dépenses que la municipalité donne au manoir qui ne fait pas partie de la municipalité qui est indépendante versus si l'Église appartenait à la municipalité qu'à chaque fois que la municipalité, que ce soit pour des exposants de Noël, que ce soit pour la danse pour les jeunes, serait pratiquement tout transféré dans l'Église, quel montant que la municipalité va chercher pour diminuer le 30 000 annuel budgété pour l'entretien de les bâtiments? Puis, juste une autre question que je n'ai peut-être pas bien suivi quand c'était le temps des subventions. Concernant côté culte, est-ce qu'on nous a dit que eux peuvent avoir zéro subvention côté culte, ou si eux, selon le pourcentage du plancher utilisé de leur côté pour le côté religieux, peuvent aller chercher des petites subventions pour aider sur ce côté-là? Merci. Merci. Donc, c'est sûr que du côté de la fabrique, il y a un extrait de résolution qui est disponible sur le site web de la municipalité où la fabrique s'exprime justement sur tous les motifs et les décisions. Donc, c'est sûr qu'ils ne souhaitent pas poursuivre, aller chercher des subventions quelconques. Ça a été précisé au début, pour eux, maintenir la bâtisse en opération puis la rendre plus multifonctionnelle. Puis, c'est juste que les subventions qui vous ont été présentées tout à l'heure, elles, c'était des subventions qui étaient admissibles en grande partie uniquement du côté municipal. Donc, il y a la petite question pour le manoir de la rivière du Frein, je suis en train de dire. Dans le fond, c'était de voir, parce que c'est sûr que là, les gens voient, il y a déjà un côté communautaire qui est utilisé au manoir de la rivière du Frein actuellement. Fait que c'est quoi en termes de, est-ce qu'il y a une entente qui est signée avec eux ou c'est des factures selon la location puis peut-être voir un peu ce que ça permettrait peut-être de sauver qui pourrait être appliqué à l'Église éventuellement. Ok, on est en location au manoir de la rivière du Frein. C'est un bag que je paye il y a tous les mois qui représente 30 000 par année pour le bag. Mais je n'ai pas de facturation à la pièce pour le, il en retient, il paye l'électricité puis le chauffage à l'intérieur de ça. Ce qui préavoue, je ne vais pas faire le débat du manoir, mais le manoir, on retire aussi des taxes du manoir. Il y a des coûts d'entretien qu'on ne paye plus. Il y a d'autres avenues à ce sujet-là, mais on a un bag avec le manoir pour les frais de location. On a encore un bag. C'est un bag de 30 ans présentement. Bien, au moins de 30 ans, mais je veux dire à la base, c'était un bag de 30 ans de 5 ans, 4 ans. Non, 6 ans. Je l'ai dit, ça avait 6 ans. J'ai l'air que je l'ai dit. Ça avait 6 ans. Ça avait 6 ans. Ça fait que 24 ans encore, à moins qu'on s'entende autrement. Présentement, le 30,000 est maintenu parce qu'on a un contrat jusqu'à temps qu'on puisse faire autre chose avec. que je l'ai dit. Merci. Puis, on s'en parle. Quand on fait l'allocation de la salle, c'est ça, je cherchais l'autre revenu que j'allais. Quand on loue la salle, ça vient à nous autres. Les frais de location, il y a un mariage, une association ou d'autres partenaires qui empruntent la salle. Il y a des frais. Ça s'en vient à la municipalité. parce qu'on me demandait s'il y avait des... Donc, là, c'est sûr que je vois qu'il y a plein de gens encore qui aimeraient poser des questions. Malheureusement, on a terminé parce qu'il y a plein d'autres interventions. C'est le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Mais je vous réinvite, j'espère que vous avez eu quand même beaucoup de précisions sur le projet aujourd'hui, sur les... en termes de structure, de mise à niveau, etc. Puis, on vous invite de répondre à l'appel au mois de septembre pour la consultation. Alors, je vous remercie à tous de votre présence.